Sous-titrage Société Radio-Canada Allo, Nia! Hello, hello! Ça va? Ça va très bien et toi? Oui, bien écoute, on s'invite chez toi pour fuir dans ta garde-robe! Bien, bienvenue! Marshall aussi, c'est le temps de faire une visite, je pense! Voici ma chambre! Et qui est la pièce la plus plate de la maison, mais bon! On va faire avec ça! On va commencer avec les questions! Vas-y donc! Parfait! C'est quoi ton meilleur souvenir de voyage en un vêtement ou un accès de soin? Yes! Là, j'ai tout éparpillé, puis comme je me souviens plus... Maintenant, toi, tu le trouves! ...de i, ou quoi, comment, pourquoi... Je pense qu'il y a un petit peu. Ah, c'est le... voilà! Donc ça, j'ai acheté ça... En fait, j'ai acheté ça avec mon père au Pérou. Et puis, je te dirais que j'ai passé presque tout le long du voyage avec ça sur le dos. Ça a été fait à la main par une petite Pérouvienne. Donc, ça me rappelle des full beaux souvenirs. Est-ce que c'est en laine d'alpaca? Oui! Oui! Bien, c'est ça. En fait, il y en a quand même plein de modèles. C'est genre le modèle classique, mais... Oui! Les petits tapagas! Oh! Je l'aime bien! Très cool! Très beaux souvenirs! Est-ce que tu partages des vêtements avec tes amis? Oui! Et je te dirais qu'en fait, c'est surtout eux qui volent l'alpaca. En fait, surtout Makola, qui est ma meilleure amie. Bien, j'habite avec mon chum et ma meilleure amie. Genre 50 % de son linge, c'est à moi. OK! Mais cet été, je te dirais que durant le temps des festivals à Sheaga et tout ça, c'était le party ici. C'était quasiment une commune, genre tout le monde est ici. Et là, j'ai récupéré du linge. En fait, j'ai fait un sac de comme trucs... Voyons, je suis tombée! De trucs qui sont pas à moi. Et ça, c'est tout apaisie. Tout apaisie! Genre, ça n'a aucun rapport, comme sa vie est là-dedans. Genre des souliers, toute la patente. Est-ce qu'elle sait que t'as tout ça? Bien, je pense que oui, mais en même temps, je sais pas si elle sait à quel point il y a du top. Parce que je suis sûre que... En tout cas, bref, on se faisait plein d'échanges. Elle ici, je suis sûre qu'elle a des trucs à moi. Fait que... Ouais, non, mais durant les soirées, c'est comme... Ah! Moi, j'aurais besoin de ça. T'as tout ça. Est-ce que tu vas lui redonner ou...? Non! Ben oui. Oui, c'est pour ça que j'ai mis ça dans un sac, parce que là, ça avait comme aucun sens. Mais oui, on s'échange. Parfait! C'est quoi ta paire de jeans préférés? Euh, oui. En fait, c'est difficile à glouer parce que ça change souvent. J'ai un gros crush pour les pantalons, genre, style évasé, taille haute. J'ai une petite taille, fait qu'on dirait que ça m'avantage vraiment, ce type de pantalon-là, genre Mom's Jeans, un peu, là. Fait qu'il y a ceux-là... Tu les viennes d'où? Sur Internet, en fait, cette marque-là qui est Ragged... Je sais pas si j'ai dit comme ça. Ragged? Ragged Jeans. On peut les retrouver chez Éditorial, mais je les ai achetés sur Princess Polly, qui est un site sur Internet, en fait, australien, si je ne me trompe pas. Puis il y a ceux-là qui sont un peu dans le même style, un peu plus évasés encore. Un peu plus stretch aussi. Ça, je les ai achetés au Simons. Fait que je trouve que ça se marie bien avec tout. J'aime bien ce style. Très cool! T'as peur de souliers. T'as peur de souliers usés à la corde que tu portes? Oui! Mes fameux docks. Je les ai achetés il y a, genre, deux ans. Puis je les porte vraiment été comme hiver. Je trouve que ça donne... Tu sais, tu peux avoir un outfit comme super simple, puis ça te donne vraiment comme un look. Puis tu commences à être usés, mais tu sais, ça te offre des docks. C'est fait à la base pour travailler. Fait que non, je les adore. Très cool! Prochaine question. Vas-y! Sans nous révéler le prix, c'est quoi l'item le plus dispendieux de tailleur de robe? Bon, c'est ces merveilleux souliers-là que j'ai achetés dernièrement au Brown, puis ils m'ont coûté très, très cher à ce moment-là. Puis en plus, comme j'étais zéro censée de retourner magasiner, j'étais allée au Rogers, il fallait que je fasse revendre quelque chose. Puis là, la fille, elle me dit, oui, là, ça va être long, il y a d'autres clients, je ne sais pas trop. Fait que là, j'étais comme, tu ne peux pas me laisser. Tu ne peux pas me laisser dans un... L'eau, ça s'en rêve. Non! Fait que, bref, quelques minutes plus tard, je suis sortie avec ça, puis ils m'ont coûté vraiment cher, mais je les aime beaucoup, au moins. C'est ça l'important. Et même chose, mais sans révéler le prix, l'item le moins dispendieux. Oui, j'ai eu de la difficulté pour ça, fait que j'en ai sorti deux, mais je magasine de plus en plus dans les friperies. Puis j'aime beaucoup ce genre de vêtements-là avec beaucoup de couleurs. Puis ces deux-là, je pense qu'ils m'ont coûté genre entre 5 et 10 $. Fait que ça vaut la peine, les friperies, pour elle. Ah oui, vraiment. Vraiment, surtout que c'est comme à la mode en ce moment. Bien oui, c'est ça, le vintage revient, fait que pourquoi acheter du neuf qui essaie d'être vintage quand tu peux avoir... Du vrai vintage. Exactement, de la véatrice. C'est quoi l'item le plus précieux qu'on t'a offert? Oui, en fait, c'était durant mon dernier voyage avec mon père, encore une fois. On a fait Chili-Bolivie et il m'a acheté ça. Puis je vous explique pourquoi il est vraiment précieux, ce qui me rappelle de très beaux souvenirs de 1, mais de 2. Je pense que je n'aurais pas survécu au froid si je n'avais pas eu ça. On est partis durant l'hiver chilien, mais je suis partie durant l'été, puis en Bolivie, en tout cas, ça n'avait aucun sens. Il faisait comme moins 10, mais on pensait qu'il allait faire comme 10. Bien oui! Il y a eu des records de froid. Donc bref, ça a été très précieux quand on m'a l'acheté, honnêtement. Ça t'a chové la vie. Oui, puis il est tellement confortable. Ça n'a pas rapport à genre, je pourrais dormir avec. Fait que voilà. Merci, Dad. On le réveille. Merci beaucoup. C'est tout pour les questions. On va passer au défi look. Es-tu prêt? Je suis prêt. Parfait. OK, pour le premier défi look, on aimerait voir le look que si tu pouvais porter ça à tous les jours, ça serait ça. Excellent. J'y vais de support. OK, bye! Tu sais, tada! Oui, c'est drôle, tu sais. On dirait que genre, cette look là, ça ne fait pas très longtemps que je l'ai en plus. Mais pourquoi je voudrais le porter à chaque jour, c'est parce que c'est l'affaire la plus confort au monde. Comme j'ai l'impression d'être tout nue littéralement là-dedans. Puis, bien c'est ça. Fait qu'il faut dire que je travaille beaucoup de la maison. Fait que le confort pour moi, c'est comme numéro un. Puis, en même temps, je trouve que c'est quand même stylé. Les pantalons, j'ai pris ça au Simons. Les souliers, c'est chez Brown. Ça et ça, c'est les deux sur Internet. En fait, ça, c'est un site qui s'appelle Missguide. Et l'autre, Princess Polly encore. Fait que... Non, je trouve ça cool. On dirait que c'est comme un vibe. Puis, en plus, c'est léger, c'est passe-partout. Je suis vraiment bien. Fait que voilà! Très cool! Défi réussi! Yes! Pour le deuxième défi look, j'aimerais voir ton look de prédilection en voyage. Mon préféré! Yeah! T'as pris les shoes. She's back! Back for the shoes! Ça va toujours mieux de même. On aurait ça qu'il y ait une petite musique, genre roulement de tambour ou quelque chose. On peut mettre ça si tu veux! Look de voyage! Écoute, il faut dire que voyage, honnêtement, quand je pars longtemps, je mets complètement n'importe quoi. L'important, c'est d'être confortable. Et je trouve que ce outfit-là, il est parfait parce que, premièrement, encore une fois, c'est super confort. Et je trouve que c'est versatile. Genre, t'es super confort, mais t'as pas l'air trop tout croche. C'est bien! Fait que, tu sais, mettons, s'il fait plus chaud, jamais à l'abri de se faire un petit nœud de mer. Sinon, bien, c'est ça. En fait, le haut et le bas, ça vient du Winners. C'est vraiment pas cher. Les souliers, c'est du H&M, si je me souviens bien. Fait que, ouais, non, c'est ça. C'est le genre d'outfit que je porterais... Avec un sac banane bien sûr. Avec un sac banane bien sûr. Puis, honnêtement, moi, je me suis acheté aussi un maillot qui est comme... J'ai pas voulu le mettre, là, quand même. Je me soucure d'une petite jambe. Mais ça peut très bien faire un top. Fait que, tu sais, tu mets ça, genre, en dessous de ton T-shirt, comme ça, puis s'il fait bien chaud ou whatever, tu sais jamais ce qui arrive. Fait que t'enlèves ça. Puis, t'es déjà ready pour la plage. Fait que voilà. Parfait. C'est un défi très réussi. Le dernier défi, ça ferait ton look mou quand tu chilles à la maison. C'est-à-dire? À tous les jours. Yeah! Bye! Des choses. Ah! Pas encore ceux-là! OK! Alors, qu'est-ce qu'on le faut? On est là, en hoodie! Honnêtement, si j'étais toute seule... Si c'était la vraie vie, j'aurais pas de pantalon. OK! Je serais juste avec un gros hoodie puis mes bonnes vieilles gougounes. Je pense que tout le monde a des gougounes de même. Genre, c'est fucking pratique. Je te dirais que ça fait partie de tous les looks chilles à la maison. Oui, c'est ça. Puis là, c'est le mien. Je l'aime full. Le Playboy, je trouve que le dos, il est cool. Il est vraiment cool. Mais je te dirais que j'emporte énormément de vêtements lousses à mon genre. Ça ressemble à ça. Bien, c'est parfait. C'est un autre défi réussi. Yes! On va t'écouter un film. OK! Pardon! Merci beaucoup de nous avoir accueillies chez toi. Ça me fait plaisir! Première petite question. Tu peux te débarrasser d'un morceau là. Ça fait quoi? J'ai eu de la misère à trouver parce que, honnêtement, je viens de me débarrasser de plein de trucs. Parce que mon amie est partie avec mes choses dans les Bahamas pour de l'aide humanitaire. Mais là, j'ai trouvé ça et c'est relativement très laid. J'ai acheté ça. Je pense que j'étais en secondaire 4 dans mon premier voyage en Jamaïque. Ça fait que c'est un merveilleux. Ils sont rendus grises, beiges chez Lettras. C'est chic, c'est chic. Je l'accepte. Puis en échange, on va t'offrir un petit chandail Billy. Je suis gagnante dans tout ça. C'est chic. Merci! Bye!